Au nom de Jésus, nous avons prié. Père Céleste, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci pour tes enfants et les serviteurs du Seigneur, les ministres de l'Évangile, et nos dirigeants dans cette communauté. Nous prions, Seigneur, qu'aujourd'hui, que tu envoies la puissance de la parole dans toute ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous prions que cette parole soit du feu dans nos eaux, qu'elle nous enflamme. Quelle nous fâme être un feu pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Brûle chaque paille de notre vie. Et Seigneur, pousse-nous à aller faire ta volonté, à faire ton œuvre à la façon dont nous ne l'avions pas faite. Aide-nous à tenir ferme, et à tenir ferme, et à continuer à avancer dans les choses du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Bénis tout le monde écoutant ta parole avec nous. Au nom de Jésus, nous avons prié que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Nous sommes à 1er Jean, chapitre 4. Pour le profit de ceux qui sont avec nous pour la première fois, Nous étudions toute la Bible. En ce temps-ci, on étudie l'épître, la première épître de Jean. On a étudié chapitre 1, 2, 3. Maintenant, nous allons examiner aujourd'hui le chapitre 4. Et alors, tout ce qui sort de la parole de Dieu, ce qui doit corriger, la parole de Dieu va corriger ce qui ne va pas dans votre vie, dans votre famille, ou dans tout domaine de votre vie, de vos efforts sur la terre. Nous étudions de chapitre par chapitre, et voici là où nous sommes aujourd'hui. Chapitre 4, verset 1 Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 4 Et puis il dit Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Verset 6 Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ce sont les versets que nous allons étudier ce jour. Verset 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vous allez voir qu'à la fin du verset 6, il dit que C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et verset 1 dit Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, Parce qu'il nous dit que tous les esprits ne sont pas les mêmes. Certains succombent à l'esprit de l'erreur, d'autres se donnent à l'esprit de vérité. Il nous a dit que nous devons les tester, nous devons les examiner, les essayer, savoir lequel est de la vérité, lequel est de l'erreur. Pourquoi nous devons les éprouver ? Pourquoi tester les esprits ? Pourquoi ne pas lire la Bible et embrasser tout le monde qui porte la Bible comme moi et qui mentionne le nom de Jésus ? Et aimer tout le monde, tout ce qu'on dit, ce que je dis et qu'on n'examine rien. Mais voyez ce que Jésus a dit. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. A cause de cela, c'est très important pour moi de connaître la vérité. Si je veux être affranchi, affranchi dans ma vie chrétienne, si je veux être affranchi de tout jour, de toutes les chaînes, si je veux être affranchi de tout ce qui est visible, qui pourrait me lier, si je veux être totalement affranchi, affranchi de faire la volonté de Dieu et faire le dessein de Dieu, pourquoi Dieu m'a envoyé dans le monde, c'est de connaître la vérité. Je dois croire à la vérité, je dois observer la vérité, je dois comprendre la vérité, croire à la vérité et avancer dans la liberté que la vérité du Seigneur et la vérité de l'Évangile me donnent. C'est pourquoi il dit en verset 1, Bien-aimés, parce que Dieu nous a aimés et nous sommes les deux nouveaux, nous sommes engendrés, engendrés, nous sommes bien-aimés parce qu'il nous a tant aimés, alors il veut le meilleur pour nous, il veut la plus grande des choses pour nous à cause des grandes choses qu'il veut pour nous, qu'il veut pour nous. Il a dit, Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il y a des gens qui sont naïfs, des gens simples, des gens qui sont vulnérables, qui acceptent tout, qui croient tout, qui embrassent tout, quelle que soit la chose qui leur arrive, il les accepte. Mais il dit que, Bien-aimés, vous allez veiller, et que, Bien-aimés, vous devez examiner votre vie, Bien-aimés, quand vous écoutez la vérité ou bien, vous entendez quelque chose de la part de Dieu, il ne faut pas seulement accepter, il faut voir quiconque parle, quiconque soit la personne qui parle, je vais l'accepter. Non, 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 il ne faut pas croire à tout esprit. Il y a des gens qu'on ne doit pas croire, il y a des gens qu'on ne doit pas accepter, il y a des gens qu'on ne doit pas prêter attention, attention, ou bien prêter nos oreilles à ce qu'ils disent. N'ajoutez pas foi à tout esprit, parce que le verset 1 dit, Mais éprouvez les esprits, éprouvez les esprits, testez les esprits, essayez les esprits, examinez les esprits. Vous allez vouloir savoir, est-ce que cela est du Saint-Esprit? Est-ce que cela est de l'esprit humain? Est-ce que cela est-il de l'esprit humain? Est-ce que cela est-il de la puissance des ténèbres? Il va falloir que vous examinez. Mais n'ajoutez pas foi à tout esprit. Vous devez éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. A la fin du verset 1 nous dit que, Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous voyez cela? Il dit, Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Parfois, quand vous faites sortir cela, il y a des gens qui sont aptes à dire que, Oh, eux là, ils n'aiment pas. S'ils aiment, ils vont accepter tout le monde, embrasser tout le monde, aimer tout le monde. Ils ne vont pas dire que certains sont de faux prophètes dans le monde. Vous devez comprendre que ce prophète est appelé, cet apôtre est appelé apôtre d'amour. S'il y a quelqu'un qui parle de l'amour parmi les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, c'est Jean. Parce que c'est lui qui a dit que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est le seul écrivain de l'évangile entre Matthieu, Luc, Marc, qui a dit que je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour l'un pour l'autre. Il est le seul apôtre qui nous a dit qu'il est le modèle d'amour, que voici, nous voyons l'amour de Dieu, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous devons aussi donner notre vie pour les frères. Il est le seul qui a dit que Dieu est amour. Et si Dieu nous a aimé, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est cet apôtre d'amour qui dit que bien-aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus au monde, dans le monde. Il dit que nous devons discerner, différencier, nous devons distinguer entre l'esprit de vérité et celui de l'erreur. C'est pourquoi ce soir, comme on voit le passage, je vous parle ce soir du thème « Rejeter l'erreur et embrasser la vérité ». Déjà vous pouvez voir de ce qu'il disait, il dit que bien-aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez, mais testez, mais examinez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu. Tout esprit, il nous dit maintenant, comment les examiner, comment les éprouver, comment les distinguer, comment être en mesure de discerner, de distinguer, lequel est de l'esprit de vérité ou lequel est de l'esprit de l'erreur. Il dit « Reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, aide Dieu. » Il nous dit qu'il y a des gens qui mentionnent Jésus, mais qui ont des idées différentes de Jésus, de Christ. Il nous dit « Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, aide Dieu. » Alors, nous appelons cela la théologie. Cela veut dire que Christ est venu, Christ a vécu. Il a mené une vie parfaite, quiconque confesse cela, il a mené une vie juste et sans tâche, quiconque confesse cela, il a mené une vie irréprochable, il a mené une vie sans tâche, une vie innocente, une vie parfaite, quiconque confesse Jésus-Christ, qu'il est venu dans la chair, il est venu en chair, et il a payé notre rançon, il a payé pour notre rédemption, il a payé pour notre salut, que voici le sang de la nouvelle alliance qui est versée pour le pardon de vos péchés, pour la rémission de vos péchés. Alors, ceux qui confessent Christ, dans son entité, ceux qui confessent Christ, dans sa complétude, ceux qui confessent la naissance virginale de Christ, la rédemption de Christ, et la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, et Jésus-Christ qui reviendra, la puissance, ceux qui confessent ce que Christ est, c'est l'esprit du Seigneur. Verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, antéchrist, 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 c'est un opposant, un antagoniste, celui qui ne confesse pas la naissance virginale de Christ, la vie sans tâche de Christ, et la nécessité de la rédemption, le sang rédemptif de Christ, de rédempteur de Christ, qu'on ne confesse pas cela, tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a enseigné, tout ce qu'il est venu faire, et le but de son arrivée, si quelqu'un ne confesse pas cela dans son entité, ça c'est l'esprit qui s'oppose à Christ, c'est de l'antéchrist. dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde, et dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, pas tout le monde est dans l'erreur, je ne suis pas dans l'erreur, je dis, ce n'est pas tout le monde, Dieu merci, ce n'est pas tout le monde qui va avec l'esprit de l'antéchrist, Dieu merci, il y a des gens qui croient, qui se tiennent pour Christ, qui se tiennent à côté de Christ, qui sont avec Christ, qui se tiennent en Christ, je prie que vous soyez l'un d'un nom de Jésus Christ, vos petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vécu, nous serons des triomfacteurs, nous serons des vainqueurs, vous savez qui Jésus est, vous savez que Jésus doit être tout dans votre vie, c'est ainsi que la victoire vient, c'est ainsi que le triomphe vient, c'est ainsi que vous devenez victorieux, et vous les avez vécu, parce que celui qui est en vous, est plus grand, que celui qui est dans le monde, eux, il parle des faux prophètes, qu'il a mentionné, dans le verset 1, eux, il a mentionné, ceux, il fait référence à ceux qui ne croient pas, à la totalité de Christ, eux, il se réfère à ceux qui sont prédicateurs, mais qui ne connaissent, ni le Seigneur, ni la grâce de Dieu, mais il dit, eux, ils sont du monde, c'est pourquoi, il parle d'après le monde, et le monde les écoute, nous, nous sommes de Dieu, je fais partie de ce nombre, nous, nous sommes de Dieu, et celui qui connaît Dieu, nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas, c'est par là, que nous connaissons, l'esprit de la vérité, et l'esprit de quoi, dites-le moi, l'esprit de l'erreur, rejeter l'erreur, et embrasser la vérité, nous allons voir trois points, premier point, les perversions périlleuses, par les faux prophètes, numéro deux, la puissance prévalente, sur leur prétexte, fautif, trois, la perception appropriée, des gens fidèles, la perception appropriée, des gens fidèles, numéro un, les perversions, périlleuses, par les faux prophètes, je l'ai dit, verset un, deux, trois, de ce, premier Jean quatre, bien aimé, n'ajoutez pas foi, à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir, s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes, sont venus, dans le monde, voici l'apôtre, d'amour Jean, et nous avertit, si vous avez vos enfants, vous allez vouloir, avertir vos enfants, du danger, vous allez les avertir, du, du poison, ça veut dire que, ce n'est pas tout, ce qui semble, un bon liquide, dans la bouteille, qu'on prend, et qu'on boit, il faut regarder l'étiquette, il faut regarder, le composant, de ce liquide, et parce que, vous faites savoir, à vos enfants, de bien voir que, il ne faut pas seulement, ouvrir chaque bouteille, et toute bouteille, commencer à boire, certaines bouteilles, contiennent, du poison, vous dites, aux enfants, que ce n'est pas tout, ce qu'on voit, qui est la nourriture, que vous devez mettre, dans la bouche, il y a des choses, qui vont vous détruire, il y a des choses, qui vont vous aider, et même, ôter votre vie, ce n'est pas, chaque étranger, que vous rencontrez, dans la rue, qui vous dit, que je suis ton ami, je veux que tu sois mon ami, ce n'est pas, tout le monde, qu'on embrasse, et qu'on aime, vous devez parler, vous devez dire, aux gens, que vous aimez comme ça, c'est pourquoi, ce genre bien aimé, à cause de son amour, parce qu'il aime Christ, il aime le peuple de Dieu, il aime les disciples de Christ, il aime, le troupeau du Seigneur, c'est pourquoi, il dit, bien aimé, enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, vous êtes de Dieu, vous êtes en route, vers le ciel, il y a quelque chose ici, il dit ici, n'ajoutez pas foi, à tout esprit, si vous allez croire, à quelqu'un, qu'est-ce que vous allez faire, vous allez tester la personne, examiner la personne, il y a des gens, qu'on ne veut pas, qu'on ne veut pas, les éprouver, ils sont aptes, à dire que Jésus a dit, ne jugez pas, donc, si quelqu'un vient, il faut l'accepter, parce que Jésus a dit, que, que tout soit un, comme le Père, pour que le Père soit glorifié, qu'on soit un, tu me dis, un côté de l'histoire, vous voyez, quand on voit, une pièce d'argent, il y a un côté, qui a dit, ne jugez pas, cela dit, que, dans la vie normale, dans les interactions, dans les comportements humains, quelqu'un fait quelque chose, il ne faut pas le juger, d'avoir tort, il ne faut pas le juger, d'être un ennemi, parce que, tu peux vivre, normalement, avec les gens, mais l'autre partie, de la pièce, Jésus a dit, que, Jésus a dit, prenez garde, de quoi, prenez garde, des faux prophètes, et dit, vous, vous les connaîtrez, à leurs fruits, alors, Jésus a dit, que, ce ne sont pas, que, ce ne sont pas, ce ne sont pas tous ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront, entreront, dans le royaume de Dieu, mais celui-là, qui fait la volonté de mon Père, en ce dernier, plusieurs me diront, que, nous avons fait beaucoup, de merveilleuses oeuvres, entendons, nous avons chassé, les démons, mais il dirait, mais je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, vous qui êtes ouvriers, d'équité, c'est l'autre côté, de l'histoire, il avait ses disciples, leur disant, prenez garde, du levain des pharisiens, enfin, si vous aimez les gens, vous devez les avertir, c'est pourquoi, l'apôtre, Jean-Essé nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi, à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup, car plusieurs faux prophètes, sont venus dans le monde, quand vous voyez, cette expression de l'écriture, et le commandement de l'esprit, de l'écriture, qui dit, d'éprouver les esprits, et voir lequel est bon, alors vous vous accrochez, à ce qui est bon, et ce n'est pas seulement, en premier juin, même dans l'ancien testament, voyons, Deutéronome 13, en Deutéronome 13, et si nous les sommes, en Deutéronome 13, verset 1, et dit ici, s'ils s'élèvent, au milieu de toi, pensez à cela, parfois, on parle de faux prophètes, les gens regardent, les gens de dehors, qu'ils nous viennent du dehors, et ils nous amènent, leur littérature, ils l'amènent, leurs cassettes, leurs disques, et on est sous son nœud, on est sous les gardes, mais il dit, s'ils s'élèvent, au milieu de quoi, au milieu de toi, au milieu de toi, un prophète, ou un songeur, qui t'annonce un signe, ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe, ou du prodige, dont il t'a parlé en disant, alors après d'autres dieux, des dieux, que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas, les paroles, de ce prophète, ouest-ce cela, et dit, si quelqu'un te dit, une autre façon du salut, une autre manière de la rédemption, si quelqu'un te dit, si quelqu'un te parle, d'un autre Jésus, qui va te donner la vie, qui va te donner ceci, cela, la personne dit ça, d'une autre façon, une autre voie, pour le ciel, la parole, il n'y a aucun autre nom, par lequel nous devons te sauver, si ce n'est que le nom de Jésus Christ, et celui-ci vient que, et allant après d'autres dieux, que tu ne connais pas, servons-les, et dit que, tu n'écouteras pas, les paroles de ce prophète, je ne vais pas écouter, ou de ce songeur, car c'est l'éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve, c'est l'éternel, votre Dieu, qui vous éprouve, qui vous met à l'épreuve, qui vous examine, pour savoir, si vous, si vous allez aimer, si vous aimez l'éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, et de toute votre âme, quatre, vous irez après l'éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voie, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui, c'est ce que la parole de Dieu a dit, voyons verset 5, vous devez comprendre ce verset 5, vous devez bien comprendre cela, êtes-vous là, d'éternel, 13 verset 5, est-ce que c'est là que vous regardez, que je vous lise le verset 5, et vous l'expliquez, ce prophète, ou ce songeur, sera quoi, sera puni de mort, pourquoi, car, il a parlé de révolte, contre l'éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir, du pays d'Egypte, et vous a délivré, de la maison de servitude, et il a voulu te détourner, de la voie, dans laquelle, l'éternel, ton Dieu, t'a ordonné, de marcher, tu ôteras, ainsi, le mal, du milieu, de toi, regardez un peu ici, plusieurs personnes, quand ils lisent le verset 5, ils ne comprennent pas, ils disent que, comment quelqu'un, peut-être si, strict, d'ordinaire, si quelqu'un vous aborde, et dit que, fais adorer les idoles, que, protène toi devant l'idole, que fais une idole, si quelqu'un, vient vous dire comme ça, que voici ce qu'il faut faire, et vous dit cela, et vous dit ça à votre famille, et dit ça à votre femme, et dit ça à vos enfants, et les gens sous votre influence, et dit que, venez servir d'autres dieux, avant que je ne vous dise ceci, la raison pour laquelle, Dieu a dit cela, voici ce qu'il faut faire, cela veut dire, pour les enfants d'Israël, Dieu les a appelés, d'Egypte, il les a appelés, hors de la servitude, ils étaient, sous la servitude, environ, 430 ans, et à cause de l'amour de Dieu, Dieu les a appelés, hors de cette servitude, que je vous prépare, un pays, un pays, où coule le lait, et le miel, et quelqu'un maintenant, les accorce, pour les dérailler, pour les enlever de Dieu, pour les égarer, si cela arrive, et il accepte cela, Dieu menace, que quiconque adore, l'idole, moi je vous ai délivré, je suis votre Dieu, je vous ai délivré, je suis votre père, je vous ai délivré, je suis votre rédempteur, et j'ai un bon objectif, pour vous, je vous amène, à la terre promise, si il adore, les idoles, ils vont tous mourir, est-ce que vous ne vous rappelez pas, lorsque toute la nation, nous parlons de 3 millions de personnes, lorsque ils ont adoré les idoles, et Aaron a fait le vodan pour eux, Dieu a dit, Moïse, laisse-moi seul, je vais les exterminer, ils ne vont pas aller dans cette terre promise, je vais les tuer, alors, ça c'est déjà le danger, auquel ils ont fait face, parce que le petit feu, qui a commencé dans une famille, peut s'élagir, jusqu'à atteindre tout le monde, et si quelqu'un vient à vous, et que Aaron, si quelqu'un vient à toi, et dit, et lève-toi, fais-nous un Dieu, fais-nous une édole, et que nous le suivons, parce que, pour ce Moïse là, on ne sait pas ce qu'il y a arrivé, Aaron, il ne sait pas si les morts, comment tu persistes, parce que si tu fais cela, cet homme te dit, si tu fais ce qu'il te fait dire, tu vas éloigner, toute la nation de Dieu, en tant que, souverain, tu met toute la nation, en danger, en péril, il y a le péril de la mort, c'est pourquoi, c'était très très sévère, mais pour nous, aujourd'hui, on ne tue personne, ça ce qu'on fait, alors, on le prend, pour mort, on ne parle pas aux morts, on ne vit pas avec la mort, on ne socialise pas avec la mort, on ne fait pas des morts, notre ami, on ne va pas au cimetière, arrêter là-bas, que je veux te prendre un conseil de toi, je veux que tu me conseilles, je veux que tu m'aides, je pense à ceci, si quelqu'un vient avec un songe, il vient avec une vision, il vient avec une intuition, il vient avec un conseil, et que le conseil, c'est pour t'égarer de la voie, le chemin de la vie, la vérité et la vie, il faut le prendre pour, il faut le prendre pour un mort, vous n'allez pas permettre à un mort, d'influencer votre vie, quelqu'un qui est votre ami, et votre ami est mort, quand votre ami est mort, vous n'allez pas aller, aller au tombeau, et commencer à parler avec lui, parce qu'il est votre ami, même s'il y a un parent, physiquement, il est mort, vous n'allez pas aller, lui dire, conseil moi, conseil moi, d'accord, oui, on parlait ensemble, on vivait ensemble, tu me conseilles, et maintenant la personne est morte, toute communication est interrompue, toute interaction est rompue, alors c'est ce que le Seigneur dit ici, que si quelqu'un vient à vous, la personne est déjà, il est rétrograde, il est déjà un apostat, il est dans l'erreur, la personne est dans la fausse doctrine, quelle que soit l'intimité, entre vous et la personne, il faut prendre la personne pour un mort, je prie que le Seigneur vous donne la grâce, au nom de Jésus Christ, voyons, Jérémie 29, en Jérémie 29, en Jérémie 29, je lis verset 8, car ainsi parle l'éternel des armées, qui nous parle ici, qui nous parle ici, qui vous parle ici, car ainsi parle l'éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, qui sont au milieu de vous, et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs, dont vous provoquez les songes, il nous dit ici, que vous ne devez pas écouter ces devins, ces songes, dans nos quartiers, et il y a quelqu'un ici, il y a une femme là-bas, si vous avez besoin de quelque chose là, alors, elle va mettre de l'huile sur ton ventre, et puis tu vas concevoir, ce sont les premières personnes, dont la Bible parle, quelqu'un là-bas, si tu vas là-bas, et tu mets ta tête là-bas, comme ça, il va laver ta tête avec de l'eau, et puis, la mauvaise chance va quitter, ce sont les gens dans nos parlons, quelqu'un là-bas, va te donner quelque chose à mâcher, dès que tu mâches la chauve là, et que tu l'avales, que toute maladie, le VIH va quitter, on dit qu'il y a quelqu'un là-bas, et la personne fait ceci, fait cela, c'est ce que le Seigneur nous dit, que ces gens sont de faux types, je dis que ces gens sont faux, dites-le moi, est-ce que vous n'êtes pas là, est-ce que je suis avec vous, est-ce que vous êtes avec moi là-bas, ils sont de faux types, c'est pourquoi, vous ne devez pas les écouter, ils peuvent porter la Bible, il y a des gens, vous savez, ils aiment séduire, ils vont prendre la Bible, ils vont porter ceci, ils vont porter ce tabu là, et ils vont commencer à dire des choses, et si vous écoutez les priers, si vous écoutez les mentionnés, le nom de Dieu, ils vont commencer à parler des titres de Dieu, l'autorité de Dieu, l'onction de Dieu, de tout ce que Dieu a fait, à vos yeux, vos cheveux, seront hérissés, ils ont l'Esprit de Dieu, il ne faut pas être emporté, ces idolâtres, quand vous les voyez danser, et vous les voyez par terre, vous voyez quoi, il y a quelque chose de surnaturel là-bas, c'est la puissance surnaturelle du diable, il ne faut pas prier pour moi, il ne faut pas prier pour moi, vous voyez, même si vous êtes malade, même, qui sait, la dernière maladie, que quelqu'un aura avant de mourir, même si vous êtes malade, et Jésus décide qu'il va terminer au ciel, je crois que ça, c'est merveilleux, je crois que ça, c'est merveilleux, au lieu de permettre, à un messager de Satan, d'imposer la main à ta vie, et puis, il te transfère l'Esprit malin, et tu vas commencer à avoir des cauchemans, c'est quoi comme ça, depuis que l'homme l'a imposé la main, est-ce que vous voyez qui arrive, enlevez votre tête de lui, qui ne vous impose pas ça même, afin que l'homme, vos esprits, ne soient pas transmis, au nom de Jésus Christ, verset 9, Car c'est le mensonge qui vous prophétise, en mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, je prie, que Dieu vous donne la sagesse, en Matthieu 24, en Matthieu 24, ici nous lisons, verset 5, en Matthieu 24, voici les paroles du Seigneur Jésus Christ même, notre Sauveur, notre Seigneur, voici la mise en garde, que le Seigneur nous a donné ici, en Matthieu 24, verset 5, Car plusieurs, car plusieurs viendront, sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils feront quoi, ils séduiront beaucoup de gens, et ici, vous vous dites que, si tout le monde se lève aujourd'hui, et que la personne annonce que, et tout le monde ici, dans notre quartier ici là, que Christ est venu, je suis Christ, et vous tous qui connaissez la vérité, vous allez seulement, le dépasser, parce que c'est un mensonge, mais vous serez surpris, vous serez surpris, il y aura des gens, qui vont rester là-bas, que je veux écouter plus, je veux écouter plus, mais Jésus a dit que, au temps de la fin, et nous tendons vers la fin, et que plusieurs, viendront, et vont dire que, je suis Christ, et ils vont séduire, beaucoup de personnes, mais vous dites que, ces gens là, ceux qui sont séduits, que peut-être, ils ne connaissent pas la Bible, qu'ils ne connaissent pas, littéralement la Bible, ils ne savent pas, comment mesurer, le ministère de Christ, voire le verset 24, car il s'élèvera, de faux Christ, de faux, et de faux prophètes, ils feront quoi, dites le moi, dites le moi, dites le moi non, ils feront, de grands prodiges, et des miracles, et vous savez, il y a des gens, partout, on voit un ou deux miracles, et vous dites, ah Dieu est ici, ce n'est pas partout, qu'on voit un miracle, que Dieu est là, parfois, la guérison, peut vous emporter, ces choses que vous lisez, dans les journaux, peuvent vous emporter, que, viens voir, viens voir, viens voir, la personne là, le problème que j'avais, où je suis allé là-bas, et le prophète là, m'a imposé la main, et voici ce qui était arrivé, peut-être c'est vrai, parce que Jésus a dit, qu'ils feront, de grands signes, et de grands prodiges, ils feront de grands prodiges, et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même qui, les élus, voici, Jésus a dit, voici, je vous l'ai annoncé, d'avance, et à cause de l'avance, nous ne devons pas être séduits, au nom de Jésus Christ, 1er Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens, 21, 1er Thessaloniciens, 5, 21, mais examinez toutes choses, voici l'apôtre Paul, inspirez pas, inspirez pas, l'Esprit de Dieu dit, faut pas croire, à tout ce que les gens disent, faut pas croire, à tous les SMS que les gens vous envoient, faut pas croire, à tous les émails que les gens vous envoient, faut pas croire, à tous ceux que vous écoutez à la radio, faut pas croire que, oui, on a une célébration, dans notre assemblée, on a une convocation, dans notre assemblée, et dans notre lieu d'adoration, on a un événement religieux, beaucoup de choses se produisent là-bas, faut pas seulement, ingrégiter ces choses là, mais dites que, mais, examinez toutes choses, retenez, retenez ce qui est bon, et puis il dit, abtenez-vous de toutes espèces de mal, si vous voyez là-bas, vous allez voir que, je ne peux réellement dire, ceci paraît être mauvais, ceci paraît être occulte, ceci paraît être, l'idolâtrie, ceci paraît être une fausse doctrine, mais il dit, abtenez-vous de toutes espèces de mal, je prie que le Seigneur vous préserve, que vous ne soyez pas égarés, que vous n'absorvez pas, que vous n'avalez pas le mal, dans ces derniers jours au nord de Jésus-Christ, en 1er Timothée 4, en 1er Timothée 4, verset 1, mais l'esprit dit expressément, mais l'esprit dit comment, expressement, ouvertement, définitivement, l'esprit dit expressément, que dans les derniers temps, dans quel temps vivons-nous, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séduiteurs, et à des doctrines de qui, à des doctrines de démons, il y a certains qui croient que, toute doctrine va bien, et cela dépend de l'accent, mais que, comme il est souligné, que l'Assemblée de Dieu souligne cela, la vie profonde souligne cela, les pâtés cotistes soulignent cela, et l'autre personne, voici son accent, ils ne comprennent pas, qu'il y a des doctrines de démons, il y parle, et parle des esprits séduiteurs, et a des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la fêtressure, dans leur propre conscience, je prie qu'ils ne vous séduisent pas. En deuxième, Thessaloniciens, chapitre 2, je lis verset 7, verset 7, Car, le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient, encore est disparu. Et puis il dit, Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus, détruira pas le souffle de sa bouche, et qu'il l'anéantira, par l'éclat de son avènement, l'apparition de ses tapis se fera, par la présence de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, et de prodiges mensongers. Quels sont prodiges mensongers? Prodiges qui séduisent, prodiges qui mentent, il dit qu'ils sont de Christ, c'est un mensonge, ils sont de Satan, ils sont de la vérité, c'est faux, ils sont du mal, ils vont dire que, cela va terminer au ciel, et puis tu ouvres ta bouche, comme ça, béatement, que c'est certaines choses, que ces gens font là, sont des choses magiques, quelles autres puissances que nous cherchons, voici une grande puissance, et tu dis que, voici l'église, si tu es malade, on peut être dans l'église, mais ce que nous disons, c'est que, mais tu peux venir ici, parce que, parce que, leurs réunions, différentes de notre réunion, voyez, ce qu'ils font là, mais on peut aller là-bas, et s'y être ici, on peut être ici dimanche, et puis être ici lundi, et être ici jeudi, et être ici, pour notre réunion des ouvriers, parce qu'ils ont un bon temps, je vous dis, vous allez comme ça là-bas, et venez voir des miracles, des miracles qui séduisent, je ne serai pas séduit, je dis, moi je ne serai pas séduit, qu'est-ce que je cherche, vous avez le nom de Jésus, et au nom de Jésus-Christ, tu genoux fléchirantes, vous avez la puissance du Saint-Esprit, parce que, avec cette puissance du Saint-Esprit, aucun malheur ne se tiendra devant vous, vous avez la parole de Dieu, la parole vous parvient, la foi vous parvient, cette parole est du feu, ça va brûler toutes les pailles de votre vie, et vous avez aussi, l'accord avec nous aussi, lorsque deux d'entre nous s'accordent, touchent à une chose, tout ce que nous demandons, il le fera pour nous, au nom de Jésus-Christ, donc avec tout ce que nous avons, avec tout ce que nous possédons, comment aller voir quelqu'un, dans un coin là-bas, qui essaie de séduire les gens, mais de produire mensongers, aucun prodige mensonger, mensonger ne m'attrapera, je parle de moi-même, aucun prodige mensonger ne m'attrapera, pourquoi fourrer le nez, dans ces choses, pourquoi aller voir les mauvaises choses qu'ils font, dès que je viendrai, à la prochaine, je vous verrai encore, être ferme, vous tiendrez ferme, au nom de Jésus-Christ, voir ceci, je vais lire ce verset 9 encore, l'apparition de cet impi, ce fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, et de prodigieux mensongers, et avec toutes les séductions, de l'iniquité, parce qu'ils périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu, l'amour de la vérité, pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie, une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges, je ne veux pas croire aux mensonges, afin que tous ceux qui, n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés, donc on aborde le deuxième point, la puissance prédominante, sur le prétexte fautif, la puissance prédominante, sur leur prétexte fautif, vous allez prévaloir, en 1er Jean 4, 4, en 1er Jean 4, 4, vos petits enfants, vous êtes de Dieu, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous, est plus grand, que celui qui est dans le monde, vu que vous voyez, vous voyez bien ceci, bien que vous soyez un petit enfant, vos petits enfants, quoi que vous soyez un bébé en Christ, vos petits enfants, vous êtes de Dieu, quoi que vous soyez un nouveau converti, vos petits enfants, vous êtes de Dieu, quoi que vous veniez d'arriver, vous ne connaissez pas tout ce qui est dans la Bible, mais vous êtes né de nouveau, vous avez reçu Jésus, comme votre sauveur personnel, parce que, je me tiens à la porte, et je frappe, si quelqu'un ouvre la porte de son cœur, j'entrerai, et je soupirai avec lui, et une fois qu'il est en vous, il vit en vous, voir le verset 4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que, celui qui est en vous, est plus grand, est plus grand, que celui qui est dans le monde, qui est, qui est celui qui est dans le monde, le diable, y a-t-il autre chose dans le monde, les démons, y a-t-il autre chose dans le monde, les puissants maléfiques, y a-t-il autre chose dans le monde, les sorciers, les sorcières, y a-t-il autre chose, les puissants des ténèbres, y a-t-il autre chose dans le monde, les faux prophètes, y a-t-il autre chose dans le monde, les malédictions, y a les joues, tout ce qui est dans le monde, qui n'est pas dans le royaume de Dieu, et qui est là dans le monde, voir parfois, y a des gens qui disent que, que le quartier où nous vivons là, vraiment, celui-là est dans l'angle là, celui-là est dans le corps là, ah, le méchant, s'il dit quelque chose, et tu tombes dans son piège là, et tu dis que c'est fini pour toi, pas moi, il dit que l'autre là, ah, il est dans le corps là-bas, l'autre là, il dit, pasteur, ah, que la façon dont on est ici, dans notre quartier ici, là, si on te dit là, ah, les points cardinaux, le nord, le sud, l'est, l'ouest de notre quartier, ah, si on te dit, les gens qui sont ici, ah, le chef, et puis il mentionne le nom, ah, le chef est ici, il dit que, mais, le dirigeant même, de ces sorciers-là, il dit, c'est lui ici, il dit que l'autre là, ah, l'autre là, il est là-bas, et il dit, ah, à cause de cela, ah, c'est difficile, de mener la vie chrétienne ici, à partir d'aujourd'hui, c'est facile de mener la vie chrétienne, parce que, celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est où? Celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde, à partir d'aujourd'hui, c'est la victoire pour vous, à partir d'aujourd'hui, c'est le triomphe, à partir d'aujourd'hui, vous êtes vainqueur au nom de Jésus Christ, voici ce verset encore, parce que cela parle, de la puissance prédominante, mais prévalente, sur leur prétexte, fautif, vous, petits avant, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde, je crois qu'on doit voir, qu'est-ce qui est en nous, qu'est-ce qui est en nous, si on dit que, celui qui est en moi, c'est un peu plus grand que celui qui est dans le monde, on ne peut pas bien comprendre, comment puissant vous êtes, alors, en premier Jean 2, en premier Jean 2, et je lis ici, verset 13, en premier Jean 2, et nous lisons ici, le verset 13, verset 13, dit ici, je vous écris, père, parce que vous avez connu, celui qui est dans le commencement, je vous écris, je le jambes, parce que quoi, parce que, vous avez vaincu, le malin, vous allez vaincre, voyons le verset 14, je vous ai écrit, père, parce que vous avez connu, celui qui est dans le commencement, je vous ai écrit, jeune Jean, parce que, vous êtes fort, et que la parole de Dieu, demeure en vous, et dites-moi, la parole de Jésus, et celle de Satan, qui est la plus grande, la parole de Dieu, que Dieu a donné à Moïse, et elle a déclaré devant Pharaon, ou bien la parole de Saint Maïsien, laquelle est la plus grande, c'est la parole de Dieu, et que la parole de Dieu, demeure en vous, alors, voici la parole, qui a créé le monde, l'univers entier, voici la parole, qui a créé toute la terre, Dieu a dit, que la lumière soit, et la lumière est, alors, tout ce que Dieu va dire, il faut seulement parler, et cette parole, puis sainte, elle vit en vous, vous serez fort, je dis, vous serez fort, voyons, qu'en dit que, celui qui est avoué plus grand, que celui qui est dans le monde, nous allons voir, Luc 11, en Luc 11, Luc 11, en Luc 11, 21, en Luc 11, verset 21, la victoire est arrivée, la vie triomphante est arrivée, et le plus grand vivant en vous, va vivre grandement, et fort en vous, au nom de Jésus Christ, en Luc 11, 21, en Luc, en Luc 11, 21, lorsqu'un homme fort, et bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède, est en sécurité, mais, je dis, quelqu'un, je dis, mais, si un plus fort que lui, se vient, et le donte, je parle de quelqu'un, ici, ce jour, et le donte, et le lui enlève, toutes les armes, dans lesquelles, il se confiait, et il distribue, cette dépouille, le plus grand est en nous, nous avons vaincu, vous avez vaincu, au nom de Jésus Christ, et quand vous pratiquez, la vie chrétienne, vous n'allez pas, emballez votre Bible, dans un papier, où vas-tu, tu dis que, je vais quelque part, oh, 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 tu as honte, tu as peur, de dire que tu vas à l'église, c'est Jean-Claude Signe, si je dis que je vais à l'église, je dis que quelle église, et puis je dis que, la vie profonde, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, ah, fais sortir la Bible là, fais sortir la Bible là, si tu viens à notre église, on dit que, où vas-tu, ah, viens avec moi, je vais à la vie profonde, il y a la puissance là-bas, il y a l'anxion là-bas, tout joueur sera brisé là-bas, et que, voici le jour de réveiller, chaque fois que la part de Dieu est prêchée, le feu de Dieu sera là-bas, chaque fois, que la part de Dieu est là, l'autorité sera là, il faut les amener, il ne faut pas seulement, cacher ton visage, cacher ta Bible, il faut tenir debout, toi, tu te tiens debout, que je suis l'un d'eux, qui se tient ferme, je suis l'un des gens qui se tiennent, qui tiennent ferme, vous allez tenir ferme, au nom de Jésus Christ, quand un homme, amé, garde sa maison, et tu viens, et nous, si nous, un chassera, mille, et deux chassera, dix mille, si toi et moi, on s'accorde, et nous allons marcher, ce lieu, au cru puissant, nous se tiendrons devant nous, au nom de Jésus Christ, le plus fort, va le vaincre, à tout moment, au nom de Jésus Christ, parce que, nous l'avons, vivant, en nous, voyons, Jean, en Jean 14, le plus grand, celui qui est en vous, un plus grand que celui qui est dans le monde, vous devez reconnaître celui qui est en vous, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre passé, Jean 14, verset 17, esprit de vérité, esprit de vérité, que le monde, ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car, il fait quoi, dites-le moi, car il demeure avec vous, il sera en vous, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance du Jésus-Christ, la troisième personne de la trinité, c'est le ISM, c'est le Saint-Esprit là-bas, et dit, il est en vous, verset 20, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous, cela parle de Jésus-Christ, moi en vous, le rédempteur en vous, le vainqueur en vous, le chef de notre salut en vous, le conquérant en vous, celui qui n'a jamais, celui qui n'a jamais perdu de bataille, en vous, il vit en vous, parce qu'il vit en vous, vous serez vainqueur, au nom de Jésus-Christ, verset 21, celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime, sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je l'aimerai, et je me ferai connaître, à lui, voici votre jour, verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous vendrons à lui, et nous ferons notre demeure, chez lui, il fait de votre cœur, son sanctuaire, il fait de vous son temple, et il vit au-dedans de vous, parce qu'il est là, vos maladies sont parties, parce qu'il est là, tous les joues sont brisés, parce qu'il vit au-dedans de vous, toute activité des démons, des esprits familiers, tout est écrasé au nom de Jésus-Christ, en Romains chapitre 8, 11, en Romains 8, en Romains 8, verset 11, et c'est l'esprit de celui qui a ressuscité, Jésus d'être le mort, habite en vous, voici cela, l'esprit si puissant, l'esprit si fort, l'esprit irrésistible, qui a ressuscité, Jésus d'être le mort, tout d'abord, la pierre était en ôté, toute pierre sera ôtée de votre vie, et la puissance de l'esprit, résistant d'être le mort, si l'esprit là, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'être le mort, rendra aussi, rendra aussi, rendra aussi, la vie à vos corps mortels, par son esprit, qui habite en vous, Dieu merci, le Saint-Esprit est là en vous, et à partir de ce jour, il va rendre la vie à votre corps mortel, il va ébranler tout ce qui est à être ébranlé, de votre vie au nom de Jésus Christ, lorsque l'esprit vit là-bas, lorsque l'esprit est actif là-bas, vous ne serez plus les mêmes encore, en Éphésiens, Éphésiens 3, Éphésiens 3, verset 20, Or, à celui qui peut faire, par la présence qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, ou pensons, ou pensons, voire encore, Or, à celui qui peut faire, mon Dieu est capable, il peut tout faire, mon Dieu peut tout faire, or, à celui qui peut faire, mon Dieu est capable de faire, il peut tout faire, quel défi avez-vous dans la vie, mon Dieu peut tout faire, quelle oppression, mon Dieu peut tout faire, quel besoin avez-vous, mon Dieu peut tout faire, Par la puissance Qui agit en nous Infiniment au-delà de tout ce que Je demande ou pense Je dis moi Au-delà de tout ce que je demande Ou pensons Ou je demande ou pense Par la puissance qui agit en nous Il va agir ce soir parce que La puissance est là Nous avons toutes les armes de Dieu Nous allons détruire toutes les armes du diable Au nom de Jésus Christ Numéro 1, la prévention Périleuse par les faux prophètes 2, la puissance prévalente Sur le prétexte Préfautif 3, c'est la perception Appropriée par des gens fidèles En 1er Jean Revenons en 1er Jean En 1er Jean 4, nous lisons Le verset 5 et 6 1er Jean 5 1er Jean 4 Plutôt Verset 4 Verset 5 Eux ils sont du monde C'est pourquoi ils parlent d'après le monde Et le monde les écoute Nous Nous sommes de Dieu Celui qui connait Dieu Nous écoute Celui qui n'est pas de Dieu Ne nous écoute pas C'est par là Que nous connaissons L'esprit de la vérité Et l'esprit de l'erreur Écoutez, regardez bien un peu ici Le monde peut être divisé en deux parties Ils sont du monde Nous, nous sommes de Dieu Et ces deux groupes sont différents Ils sont distincts On peut les distinguer l'un de l'autre Et si j'en dis Vous allez les reconnaître Par ce que vous écoutez d'eux Vous allez les entendre Vous allez les reconnaître par ce qu'ils écoutent Verset 5 Ils sont du monde Dans votre vie personnelle Dans votre vie Dans vos petites expériences Depuis que vous êtes devenu chrétien Mais depuis que vous êtes venu dans ce monde Oui Qui Pouvons-nous dire qu'ils sont de ce monde Il y a des gens Quand ils parlent Vous dites Est-ce que ces générations sont intelligentes Est-ce que leurs oreilles N'entendent pas Mais est-ce qu'ils ne comprennent pas Ce que celui-ci dit Et parfois Et La personne peut même parler de manière même A blasphémer Parfois La personne va ridiculiser Va faire des choses mauvaises On va dire que Que toute personne Dignitaire Ou bien toute bonne personne Ne peut pas rester ici Plus civilisé Que d'être ici Mais on est surpris Quand ils sont là Et ils vont Les gens vont courir Aller dans ces lieux mauvais Parfois Dans certains pays Il y a des Des hommes politiques Ou bien des politiciens Et ils vont parler Les gens disent Mais pourquoi Celui-là parle comme ça Et tout le monde va courir Aller là-bas Venir écouter l'homme Ah l'homme là peut parler D'autres vont dire Ah Je vais prendre sa photo Prends photo avec lui Parce que tout le monde dit Pourquoi l'homme là parle comme ça Mais pourtant Il y a des gens Qui vont Se vanter Prends ma photo Parce que je veux M'identifier avec cet homme C'est pourquoi Ils sont du monde C'est pourquoi Le monde Les écoute Parfois On voit Des gens dans votre quartier Où que vous soyez Où que vous veniez Vous allez voir Que les gens Que Partout les gens là Sont là C'est un problème Partout ils sont C'est de casser Les batailles Et puis Vous allez vouloir Vous éloignez Et il y a des gens Qui sont content Oh avancez Avancez Tu es mon homme On t'aime On t'aime ton courage Avez-vous jamais vu De pareille chose Ils sont du monde Et les hommes Les écoutent Parfois Ils sont Des gens qui disent Que Dans le domaine religieux On les connaît On les voit Et ils vont creuser Un fossé là-bas Et ils mettent Un animal vivant Et couvrir l'animal Et puis ils vont mettre Une ancêtre là-bas Que Oh nous avons Le nom de Jésus Ici Et ici On adore Dieu Et ici Et il y a un animal vivant Enterré là-bas Et ils vont dire Que Et que 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 tout Que tout Que l'animal Qui va pourrir là-bas Va amener La multitude De gens Et avec L'occultisme Avec le mal là-bas Il y a des gens Qui vont là-bas Et qu'ils sont du monde C'est pourquoi Le monde Les écoute Parfois Parfois Quand ton temps Vers la fin La fin d'année On voit des gens Ils vont commencer A profitiser Que Ah Cette nouvelle année Ah Ce pays-ci là Ce sera le numéro Un en Afrique Et les gens Qui vont courir là-bas Ils vont Écrire Ça Et puis On vient En janvier On ne peut pas voir Le pays Être Numéro Un en Afrique L'économie Périclite Il n'y a pas De sécurité Et le décembre Qui suit Ce même Faux Prophète Il va vouloir Prophétiser Et regarder les gens Quelle est la prophétie Pour cette année Eh mais Celle de l'année passée Ne s'est pas accomplie Non Pourquoi les gens Chaque fois Ils courent Je comprends Ils sont du monde C'est pourquoi Le monde les écoute Si vous n'êtes pas du monde Ça va dire Parce que Ce que vous entendez Ce que vous écoutez Ce que vous n'écoutez pas Celui-là C'est un prédicateur du monde Venez les voir A la télé Les évangélistes Qui prêchent à la télé Regardez Les faux doctrines Qu'ils propagent Et la fausse interprétation De l'écriture Qu'ils jettent en l'air Pour tout le monde Tout le monde écoute Et ils disent à tout le monde Est-ce que tu as écouté tel partage Est-ce que tu as écouté Ce que l'évangéliste a dit Est-ce que tu as écouté Ce que le prophète a dit On se demande Qu'est-ce qu'il est là Qu'est-ce qu'il propage même Ils sont Vous comprenez Ils sont du monde C'est pourquoi le monde les écoute Dieu merci Je ne suis pas de ce nombre Je suis d'un autre nombre Je sais Regardez ceci Regardez ceci 1er Jean 4 1er Jean 4 Verset 5 6 Nous nous sommes de Dieu L'apôtre Paul est de Dieu Je peux le dire Pierre est de Dieu Je peux vous le dire Jean le bien-aimé est de Dieu Et tous ces apôtres Qui nous donnent Le nouveau testament Moïse Jésus David Samuel Et tous ces gens Qui nous ont donné L'ancien testament Et ces grands hommes de Dieu Inspirés Poussés par le Saint-Esprit Tout ce qu'ils avaient dit C'était par l'Esprit de Dieu Je peux dire Que ces gens sont de Dieu Nous allons les écouter Je vais les écouter Parce que Voici le secret C'est pourquoi Jean dit que Nous nous sommes de Dieu Celui qui connait Dieu Nous écoute Celui qui Celui qui connait Dieu Nous écoute Si vous êtes Enfant de Dieu Vous allez écouter Ceux qui prêchent la vérité Ceux qui parlent de la voie du salut Ceux qui nous font rappeler Que sans la sanctification Personne ne verra Le Seigneur Ceux qui nous disent Que vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit Souvenant sur vous Et vous serez mes témoins A Jérusalem Enjouté Dans la Samarie Jusqu'aux extrémités De la terre Si vous êtes de Dieu Vous allez écouter De telles personnes Qui nous disent Que c'est pour Que l'homme Qui tue C'est pourquoi L'homme qui tue Son père et sa femme L'homme qui tue Son père et sa mère Et s'attachera A sa femme Et les deux Deviendront Une seule chair Si vous êtes de Dieu Vous allez écouter Les gens qui nous font rappeler Que allez partout le monde Et prêcher la bonne nouvelle A toute la création Celui qui croit Et qui sera baptisé Sera sauvé Mais celui qui ne croit pas Sera condamné Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru A mon nom Ils chasseront les démons A mon nom Ils imposeront les mains Aux malades Et les malades seront guéris Et quand ils boivent Un breuvage mortel Cela ne le fera pas du mal Et dit Ils imposeront Les mains Aux malades Et ils seront guéris Et ils allaient partout Dans la puissance du Seigneur Prêchant la parole Et le Seigneur Confirmait la parole Avec des signes Qui les accompagnaient Je voudrais vous dire Que nous sommes de Dieu Et nous prêchons la Bible Nous sommes de Dieu Nous croyons à la Bible Nous sommes de Dieu Je vous dis Si vous n'êtes pas De cette assemblée Si vous n'êtes pas encore De ces gens De ce peuple de Dieu Je vous appelle à venir Et quand vous venez Le Seigneur vous bénira Je dis Vous allez venir Et vous allez Vous jeter Dans le royaume Et les grandes choses Ce que le Seigneur fait Il va confirmer Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Christ va vivre en vous Dieu lui-même Va vivre en vous Le Saint-Esprit Va vivre en vous Et la parole de puissance Qui triomphe De l'ennemi Qui nous fait triompher Va demeurer en vous Au nom de Jésus Christ Voyons Nombre Un nombre Voyons Nombre 10 Un nombre 10 Verset 29 En nombre 10 Et 29 Moïse dit à Obab Fille de Réuel Le Madianite Beau père de Moïse Nous partons pour le lieu Dans l'éternel A dit Je vous le donnerai Nous sommes en voyage Nous allons à la terre promise Dieu nous sommes en voyage Nous allons à la terre promise Et le Seigneur nous a dit Que cette année sera la meilleure année Que nous aurons vécu Cela va s'accomplir dans votre vie Dans toute famille cela va s'accomplir Dans toute église locale cela va s'accomplir Et dans cette communauté cela va s'accomplir Et pour Mouchi Et je dis que de façon spéciale Cela va s'accomplir au nom de Jésus Christ Nous voyageons Et nous partons pour le lieu Dans l'éternel A dit Je vous le donnerai Viens avec nous Et nous te ferons du bien Viens avec nous Et nous te ferons du bien A partir de ce jour La bonne chose va commencer A s'accomplir dans votre vie Parce que Vous avez des dieux Petits enfants Et vous les avez vaincus Êtes-vous déjà vainqueur Ou est-ce celui qui est vainqueur là-bas Parce que Celui qui est en vous Celui qui est en vous Un plus grand que celui qui est dans le monde Une grande victoire a commencé ce jour Tenez-vous debout Et parlez au Seigneur en prière Tenez-vous debout Et parlez au Seigneur en prière La victoire Venez avec nous Le Seigneur vous fera du bien Nous vous ferons du bien Cette assemblée Où vous avez découvert Que tous vos besoins seront pourvus Il va vous enseigner la parole de Dieu Et cette parole de Dieu Va vous rendre fort et puissant A partir de ce moment De grandes choses vont commencer Dans votre vie au nom de Jésus Christ Ouvrez la bouche et priez le Seigneur